Bonjour chers amis, bienvenue sur Arteus Tarot pour votre lecture sentimentale et relationnelle du mois d'octobre. Amis Sagittaires, c'est à vous, sans plus tarder, on va commencer cette lecture par regarder vos énergies, ensuite celle de la personne à laquelle vous pensez, tout en n'omettant pas que les énergies peuvent être inversées. Si vous vous retrouvez dans la partie droite, il n'y a pas de problème. Alors on va faire une petite coupe quand même pour voir, à moins qu'il y ait une carte qui tombe ici, non. De quoi on va parler, ok, oulala, 6 d'épée, 5 de coupe, c'est pas fou dingo, oulala, bon. D'accord, bon, l'avantage dans tout ça, c'est que vous quittez, vous quittez ces énergies lourdes, difficiles. Il y a peut-être une histoire avec de la famille ou une histoire du passé qui est remontée à la surface. Alors il y a beaucoup de planètes en rétrograde en ce moment. Là on a Mars, oui d'accord, mais c'est pas ça que je voulais. Maison 6, Mars, il n'y en a pas du... Ouais, on a Uranus. Donc bon, je pense qu'il y a des prises de conscience qui ne sont pas faciles, faciles. Mais l'idée c'est de débloquer les choses quand même. Alors, on va regarder cette lecture. C'est comme si quelque chose du passé était remonté à la surface, là. Alors ça peut être votre passé lointain ou le passé plus récent. Vos énergies. Oups, bon ben on retrouve la 6 d'épée et la 3 d'épée. Pourtant j'ai battu les cartes, elles ont voulu ressortir. Alors hop, on les remet ici. Ce que vous voulez. Vous voulez reprendre la maîtrise de votre vie, la maîtrise de vos émotions. Vous voulez reprendre ma mise ici, sur vos énergies, amis sagittaires. Ce que vous faites, 6 de coupe, le problème c'est que vous êtes encore coincé dans le passé. Très bien. Ou alors, si vous n'êtes pas coincé dans le passé, c'est qu'ici il y a des enfants peut-être au milieu de la relation. Vous allez vers quoi ? La 2 de coupe. Alors, où vous avez quelqu'un en tête, où vous allez finir par vous réunir avec vous-même d'une certaine manière. Donc là, il va falloir que je tire des cartes pour être plus précise parce que c'est un petit peu vaste. La personne en face, ses énergies, la grande prêtresse. Bon, la grande prêtresse, elle sort beaucoup je trouve. Et l'impératrice, on a une énergie certainement féminine ici. Bon, après ça ne veut rien dire. Mais oui, on peut me parler de quelqu'un, en tout cas qui est très intuitif. Et je pense que cette personne ne parle pas beaucoup. Elle est plutôt discrète. Ce qu'elle veut cette personne ? Ah ! Elle veut un roi de bâton. Alors, où elle veut reprendre confiance en elle. Où elle veut quelqu'un sur qui elle peut compter. Quelqu'un qui... Justement, qui a une maîtrise là. C'est marrant parce que le roi de bâton, ça fait très sagittaire. Ça reste un signe de feu. Donc, cette personne veut quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, est-ce qu'elle veut retrouver des énergies de confiance en elle ? Et elle bascule sur une polarité masculine en elle. C'est-à-dire qu'on est moins dans le passif et on remet de l'action dans sa vie. C'est possible. Ou elle a un personnage en tête. Est-ce que c'est vous ? Ce qu'elle fait ? Deux de pentacles. Il y a du balotage. J'ai l'impression qu'il y a du balotage dans l'air. Très bien. Et vers quoi elle va ? La huile de pentacles. Ça ne va pas se faire tout seul. Ça ne va pas se faire tout seul. Entre vous deux, la reine de coupe. La relation a besoin de compassion. C'est comme si la relation, aujourd'hui, avait besoin d'une maman à qui se confier. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup de... Il y a besoin de réconfort de part et d'autre. Et vous, amis sagittaires, c'est comme si ça revenait en ce moment dans vos énergies. Et vers quoi vous allez la 4DP ? Bon, je confirme, cette relation a besoin d'une prise de recul parce que je pense que chacun est amené à comprendre un petit peu la vision de l'autre. Ici, j'entends vraiment le mot compassion. Retrouver un petit peu de... Il n'est pas qu'il faut se mettre à la place de l'autre, mais il y a besoin d'écouter l'autre, de ressentir l'autre. Et ça se fait par un besoin de calme, de recul, de silence. Alors, peut-être que ce silence vous fait du mal à vous amener sagittaires. Mais cette personne, je pense qu'elle ressent ce besoin. Et la relation semble aller dans son sens. Ici, une prise de distance me semble inévitable. Alors, je vais prendre ce tarot. Je vais regarder quand même vite fait pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette 6 et 3DP ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comme si votre blessure, d'un coup ou d'un seul, revenait, remontait à la surface, là, pour que vous puissiez peut-être vraiment nettoyer tout au fond. Je ne sais pas comment dire. 8 de bâton. Il y a peut-être eu une communication ici. Le magicien. Les rois de coupe. Est-ce que vous avez essayé de reprendre la communication avec quelqu'un ici ? Avec cette personne, peut-être, qui était tombée dans une forme de mutisme ? Est-ce que vous avez voulu accélérer les choses ici ? Tenter quelque chose ? J'ai l'impression que le roi de coupe, c'est vous. Et le magicien. Non, si vous n'avez pas ressenti comme... Je ne sais pas comment dire. Je ne vais pas dire un coup de poker, mais vous aviez ressenti le besoin de communiquer, de... Est-ce que cette personne, elle était dans le silence depuis un moment ? Et... Et vous avez senti le besoin de... De faire sortir cette personne de son silence, peut-être. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse ? Le roi de bâton. Tiens, c'est marrant, il est encore là, celui-là. Le roi de bâton. La mort. Transformation. Neuf de bâton. Ouais, il y a quelqu'un qui se protégeait beaucoup. Une dernière sur... L'arcane 13. Ah. D'accord. Alors, peut-être que cette personne n'était pas disponible. Peut-être qu'elle avait... On va dire tourné la page. Et qu'elle était avec quelqu'un d'autre. C'est possible. Il faut que je comprenne. J'ai besoin d'une autre carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice ? Qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice ? Avec le Mathéès, s'il vous plaît. On a le savoir. Elle, elle sait, mais est-ce que tout le monde sait ce qu'elle sait ? C'est ça que j'aimerais savoir. Et l'anneau. Est-ce que vous avez appris que cette personne... Alors, moi, je suis sur deux... Je vais vous expliquer ce que je pense. Après, la situation, vous n'êtes pas forcément obligé de vous reconnaître complètement dedans. Mais il y a peut-être des choses à prendre dans cette situation. Maintenant, je suis partie sur une personne qui s'est peut-être mariée, qui a saisi cette occasion et qui n'en a rien dit. Et vous, vous êtes peut-être un ex du passé, qui vous aviez envie de savoir où en était cette personne. Et cette personne vous a dit, vous a répondu. D'où cette réouverture d'une blessure que vous êtes obligé de traiter à nouveau pour pouvoir complètement avancer dans votre vie. Cela étant, cette personne n'est pas indifférente à votre retour. J'ai le sentiment, parce qu'avec la 2 de Pentacle, on voit que c'est quelqu'un qui... Ce n'est pas trop quoi faire avec ça. Ce n'est pas trop quoi faire avec ça. Donc, je pense que pour l'instant, elle n'en fait rien. 2 de Denier, ce n'est pas vraiment une action. On pèse l'autre pour et le contre. Alors, c'est sûr que si cette femme s'est mariée, elle s'est engagée. Bon, et on a 2 rois de bâton. Alors, il y a 2 personnes, peut-être 2 hommes. Et voilà, voilà. Donc ici, c'est un petit peu... C'est un petit peu compliqué, peut-être. Mais vous, vous êtes représenté quand même par un roi de coupe. D'accord. Très, très... Oui. Il y a beaucoup d'émotions chez vous. Beaucoup, beaucoup... En fait, ici, avec la force et le roi de coupe, on m'explique que votre vulnérabilité est une force. C'est-à-dire... C'est pas... Vous savez. Vous savez que vous êtes émotif. Moi, j'ai quelqu'un ici qui sait que... Ce qu'il ressent peut être une faiblesse. Mais... Vous avez joué le jeu. Vous avez osé. Avec le magicien. Vous avez osé. Pour moi, en mode... quitte ou double. Et... Vous êtes tombé... Ben, la loterie vous n'a pas récompensé. On va dire ça comme ça. Mais... Moi, j'ai quand même une deux de coupe ici. Bon. Alors... Huit de pentacle pour cette... Bon. Pour moi, je pense que c'est une femme. Mais... Bon. Je ne peux pas le confirmer. Avec cette huit de pentacle, on m'explique que cette personne... Moi, je pense que cette personne a besoin de travailler sur les questions qu'elle se pose. Parce que... On est dans le denier ici. Et je ne vois pas tellement les coupes. Autant que vous vous en avez six et un roi de coupe. Plus deux, là. Autant ici... Si, il y a trois de coupe. Mais la trois de coupe peut me parler d'une énergie tierce. Dans quel cas... Même si vous n'êtes pas vraiment avec cette personne, le fait que... énergétiquement, vous soyez présent dans l'esprit de cette personne, vous êtes quand même une énergie tierce. Je vais prendre une carte ici. Et puis après, on verra sur l'extension si on a autre chose. Huit de pentacle, s'il vous plaît. Cette personne va travailler à quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu manges ? Toto ? Alors... Alors... Elle va travailler à... Réfléchir. Ouh là ! Elle va travailler à réfléchir. Elle sait... Elle sait... Alors, c'est une personne qui a confiance en elle dans le sens où elle sait qu'elle va... Elle va se décider. Elle va être alignée avec elle-même. Elle va finir par collaborer avec elle-même pour savoir, en fait. Pour... Voilà. Elle a confiance dans le fait qu'elle saura. Elle va... Elle se fait confiance dans ce « foi », entre guillemets. Je suis désolée. Dans sa capacité à être discernante, à réfléchir. Mais, bon... Elle réfléchit avec sa tête. C'est peut-être ce qui vous inquiète. Parce que vous, vous voudriez que cette personne ait réfléchi avec son cœur, peut-être. Mais là, il y a le côté... Il y a quand même le côté matériel qui pèse. Il y a un côté... Bon. C'est quelqu'un d'assez réfléchi en face qui... Il n'y a pas des doigts pour partir à Babeloued ou à Tambouctou, où vous voulez. Mais je veux dire, on a quelqu'un de posé et de réfléchi qui va prendre de temps. Alors, vous, une dernière sur la deux de coupe, quand même. Mais, moi, j'ai envie de dire chapeau parce que... Vous remontez, hein. C'est courageux. C'est courageux. Donc, avec les deux de coupe, vous êtes un petit peu dans... Vous ne savez pas quoi à penser. Vous êtes dans la confusion. Bah oui. Comme cette personne est en balotage, alors, où elle vous parle, où elle ne vous parle pas, mais vous, énergétiquement, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que vous ressentez, ici. Parce que vous avez quand même la huile de bâton qui me parle de communication un petit peu télépathique. C'est possible. Donc, vous dites, merde, attends, j'étais sûre peut-être que cette personne tenait à moi et... Ou elle ne répond pas ou alors elle me dit que, bah, elle s'est mariée. Bon, bah là, qu'est-ce que je fais, quoi ? Bon. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Tempérance. Ah. Ouais, tempérance, mais vous n'avez pas tempéré longtemps. Je ne suis pas sûre que la Sagittaire, la Passion, que ce soit votre grande, grande... Ah, mais... Je dis des bêtises, je dis des bêtises, mais je crois bien que l'Arcane 14, Tempérance, je crois bien que c'est votre carte. Mais ça sent quand même la communication, ici. Ça sent la communication. Peut-être même le déplacement, je ne sais pas. vous avez envie peut-être de voir cette personne pour lui parler de visu. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous sur cette lecture. Par contre, si vous... Voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à me retrouver sur Vimeo pour l'extension. Je laisse le lien dans la boîte de dialogue. Et on va prendre tout de suite... Qu'est-ce qu'on va prendre pour vous ? On va venir compléter avec l'oracle d'Izawatt. Qu'est-ce qui tombe, là ? On a le fric. Bon, il y a des histoires d'argent, là-dedans. Alors, quand je dis histoire d'argent, ça peut être des énergies différentes. Il y a des gens qui sont plus matière que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à tout quitter par amour. Et puis d'autres qui ne quittent pas par amour parce que le confort, ça a quand même son importance. La qualité de vie, ça a son importance. Voilà, prenez comme... Si ça ne vous parle pas mieux, si ça ne vous parle pas non, tant pis, mais... Il y a une histoire, quand même... Peut-être une histoire d'argent, quand même. Je ne sais pas. Alors, 3 d'épée. Ah oui, bon, on vient de confirmer ma lecture. Vous vous êtes senti pousser des ailes, on va dire ça comme ça. Et avec le phénix, vous êtes... René. René, ça se dit ? René ? René ! Vous êtes rené de vos cendres. Il y a un amour ici qui... Je ne sais pas. Qui est revenu sur le devant de la scène, on va dire ça comme ça. Et vous avez eu envie de savoir. Je pense que vous avez pris votre courage à deux mains. L'élévation. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, vous avez appris quelque chose. Ça vous agrandit. Cisse de coupe. Ouais, le fantôme. Bah oui. Je vous ai parlé du passé. Bon, pour l'instant, on confirme ma lecture. Très bien. Et sur la suite, s'il vous plaît... Les cartons. Ah, c'est intéressant. Moi, je parlais de déplacement, mais bon, vous n'avez pas... De déplacement pour communiquer, moi, mais peut-être que vous êtes sur un... sur un déménagement, peut-être. Qu'est-ce qu'on a ? Le poule. Ah oui, il y a peut-être des enfants là-dedans. Il y a beaucoup de choses dans votre lecture. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à démêler le nœud, mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'éléments et ça peut parler peut-être à plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on a ici sur la grande prêtresse ? Toto, tu me casses les pieds. On a le Playboy. D'accord, ok. Sympa. Quoi d'autre ? Toto, arrête. Ah, le Playboy et l'abondance. Bon. D'accord. C'est marrant, c'est différent. Bref. Le Roi de bâton. Oups. On a la fousière. La Deux de Pentax. La Méduse. Bah oui, ça pique. Ça pique, ça pique. Ça, c'est sûr. Ça picote. Oh, Toto ! Oui. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le Schéma. Ah. Bon, oui ? Tu veux tirer les cartes à ma place, peut-être ? Tu veux ? Ah oui, il veut. Quatre de dragon. Ah oui, d'accord. Ici, c'est comme si chacun contenait sa colère. Je vous le dis. La relation, elle n'a qu'une envie, c'est de pousser une gueulante. Je parle de la relation. Si la relation avait une bouche, là, je pense qu'elle vous engueulerait tous les deux. Et la vide de Pentax. L'illumination. Bon, bah écoutez. La responsabilité et l'union. Et les anneaux, ils tombent de l'autre côté. Donc, il y a quelqu'un qui se sent un petit peu... Un petit peu embêté. Ou de ne pas vous avoir dit qu'elle avait refait sa vie. Ou d'avoir refait sa vie. Peut-être en ayant des sentiments pour vous. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Parce que je n'ai pas tellement de coupe. Je n'ai pas tellement de cartes qui me parlent de sentiments. Et je pense que ça va se dérouler sur les mois à venir, peut-être. Mais en attendant, vous... Ouais, je pense que vous, vous allez prendre soin de vous. Prendre soin de vous. Et... Ouais. Prendre soin de vous. Ce sera déjà pas mal. Voilà, mes chers amis. Je vous retrouve sur Vimeo. Cette vidéo est très longue pour vous, amis sagittaires. Mais je suis désolée. Je vous retrouve sur Vimeo. A bientôt sur Arteus Tarot. Ciao !